Trois, c'est très limitatif. Bon, le premier, ce serait l'apôtre Paul, bien sûr, mais peut-être que je vais le mettre un peu en parenthèse pour parler de l'histoire ultérieure de l'Église. Et si je me concentre sur les missions protestantes, je dirais que le plus frappant, c'est William Carey, ou Carey, si on le prononce à l'anglaise, qui était le père des missions modernes. Par son engagement, il a créé la Société des missions baptistes en Angleterre, et il est parti pour vivre 41 ans dans la région de Calcutta, sans jamais revenir en Europe. Il a vécu des épreuves assez fortes sur le plan familial, mais il a une vision étonnamment complète de la mission, ce qui est frappant pour quelqu'un qui n'avait pas de professeur de missiologie derrière lui, puisqu'il était un pionnier. Mais son engagement pour la traduction de la Bible avec ses équipiers dans un nombre de langues impressionnant, lui-même en trois langues, ses collègues en trois langues, en tout l'imprimerie qu'il a créée a sorti des textes bibliques dans plus de 40 langues au cours de sa carrière missionnaire. C'est un homme qui est réputé aussi comme orientaliste, parce qu'il s'est passionné pour la culture et les religions locales. Il s'est aussi engagé pour freiner la déforestation. C'était un écologiste avant l'heure. Et puis des formations, des fermes agricoles, etc. Même une banque mutuelle pour les paysans pauvres, afin qu'ils ne s'endettent pas lorsque la saison avait été mauvaise. Donc c'est un homme qui a vraiment marqué l'histoire des missions dès le début, et je crois qu'on peut être reconnaissant pour la trace qu'il a laissée. Un deuxième personnage qui me paraît emblématique, ce serait Hudson Taylor, qui était missionnaire en Chine. Un homme qui est parti très jeune, avec une formation déficiente. Il avait commencé des études de médecine, mais il y avait une telle urgence en Chine qu'il est parti très jeune. Et il a eu très tôt la vision d'atteindre l'intérieur de la Chine. Il y avait déjà un certain nombre de missionnaires, mais qui étaient cantonnés sur les côtes et dans les grandes villes. Et lui, il a eu sa vision, tout le long de sa vie, d'atteindre toutes les provinces chinoises. Et chaque fois qu'il revenait en Angleterre, il mobilisait les églises en leur disant « Priez pour que je puisse repartir avec 15 collaborateurs, la fois suivante avec 100 collaborateurs, etc. » Et à la fin de sa vie, sa mission avait plus de 800 missionnaires. C'était la plus grande mission protestante de l'époque. Mais ce qui frappe peut-être encore plus dans sa vie, c'est son entière dépendance de Dieu. Le fait qu'il ne faisait jamais d'appel financier, qui comptait toujours sur le Seigneur lui-même, quand il a été un modèle pour de très nombreux missionnaires par sa piété, par sa vie spirituelle et l'intensité de sa vie de prière. J'aimerais citer un troisième homme qui, pour moi, est emblématique. C'est Samuel Adjai-Croher. Il est beaucoup moins connu, mais c'est un esclave, Yoruba, d'Afrique occidentale, qui était libéré déjà comme enfant par les marins britanniques qui pourchassaient les négriers portugais. C'est comme ça qu'il n'est pas parti comme esclave en Amérique. Il a été accueilli par une famille missionnaire en Sierra Leone. Il a pu faire des études de théologie et il est devenu explorateur de tout le bassin du Niger où il a fondé un nombre très important d'églises. Et il avait, parce qu'il était lui-même africain, parce qu'il survivait beaucoup mieux que les missionnaires dont beaucoup mouraient très vite parce qu'ils ne supportaient pas le climat de l'Afrique occidentale, alors il a eu une longue carrière. Et puis il connaissait les coutumes locales. Il a formé des pasteurs et il est devenu même, on peut considérer qu'il est devenu le père de l'État du Nigeria, en même temps qu'il a été le premier évêque anglican africain. Évidemment, Hudson Taylor a choisi, comme beaucoup d'autres missionnaires du reste, de vivre de façon dépouillée. Par la suite, les missionnaires ont eu tendance à peut-être s'installer et importer passablement de confort avec eux, ce qui a créé aussi des besoins pour les Africains. Mais ces premiers missionnaires vivaient avec très, très peu. Ils vivaient à la manière des Africains ou des Chinois en ce qui concerne Hudson Taylor. Et cette dépendance de foi, je crois, est très frappante. Je pourrais citer une anecdote concernant Hudson Taylor. Il a fondé un hôpital à Ningpo, un peu à l'intérieur du pays. Et il n'y avait qu'une petite église. Et les membres de cette église venaient s'occuper et donner à manger aux malades. Et il avait un cuisinier. Et un jour, le cuisinier, il lui a dit, « Monsieur Taylor, aujourd'hui, j'ai atteint avec l'appel le fond du dernier sac de riz. Donc, on en a encore pour aujourd'hui et peut-être pour demain. » Et Hudson Taylor a répondu, « Alors, le moment où le Seigneur va nous délivrer est proche. » Et le lendemain, il a reçu de la banque de Canton un chèque très important d'un ami qui, en Angleterre, venait de faire un héritage et qui a dit, « J'ai demandé au Seigneur à quoi attribuer cet héritage. Il m'a fait bien comprendre que c'était pour vous. » Donc, une anecdote qui montre cette vulnérabilité, mais en même temps, cette grande dépendance à l'égard du Seigneur. Bien sûr qu'au corps de toute la Bible, on voit cette présence du souci des pauvres, du rappel, d'après tous les ordres et les commandements du Seigneur, qu'Israël était lui-même esclave en Égypte, vivait dans la misère, la détresse, et que, par conséquent, ayant connu cela et en ayant été libéré par l'Éternel, ils devaient apprendre eux-mêmes à être soucieux des plus pauvres qu'eux, de toujours éviter qu'ils tombent dans l'esclavage, par exemple, et de leur accorder ce dont ils avaient besoin jour après jour. Et c'est une constante, comme il y a la constante du soin des veuves, des orphelins, des étrangers. Vous vous souviendrez que vous avez été vous-même étranger en Égypte. Cette dimension-là est très frappante dans l'Ancien Testament, dans les psaumes en particulier, où il est sans cesse fait allusion au fait que Dieu prend soin des pauvres et qu'on peut lui faire confiance en toutes circonstances. C'est vrai que Jésus a été très strict en envoyant ses disciples sans réserve financière, avec une seule chemise, une seule paire de sandales, un bâton et très peu d'argent ou pas du tout, pour leur apprendre à dépendre aussi de ceux auprès de qui ils allaient. C'est un exemple qui a été suivi souvent par les ordres missionnaires, les ordres religieux catholiques, qui ont souvent vécu dans la grande pauvreté, et par tous les missionnaires des premières générations protestantes. En somme, on a eu conscience que le Seigneur les envoyait et que lui-même prendrait soin d'eux. Lorsqu'on parle des missions protestantes, on doit constater qu'ils se sont éveillés tard. Les protestants se sont éveillés beaucoup plus tard que les catholiques à leur responsabilité missionnaire. En fait, les réformateurs avaient d'autres responsabilités immédiates dans leur propre pays. Et parmi les tout premiers missionnaires protestants au XVIIIe siècle, il faut mettre en évidence les frères Morave. C'étaient eux-mêmes des pauvres, parce que c'étaient des réfugiés qui avaient été persécutés en Moravie, c'est-à-dire dans la Tchéquie actuelle. C'étaient des descendants de Jean-Husse, donc déjà d'une église fondée un siècle avant la réforme. Et ils sont venus se réfugier en Allemagne, sur les terres d'un noble qu'ils appelaient Nicolas de Zinzendorf. Et dans leur vie de prière et de foi, ils ont compris que Dieu les appelait à aller porter l'évangile aux extrémités de la terre. Et ils partaient souvent depuis le centre de l'Allemagne en s'engageant dans des fermes pour travailler un jour ou deux, pour simplement subvenir à leurs besoins. Et puis, quand ils arrivaient dans une ville portuaire, ils s'engageaient comme matelot parfois, ou comme mousse, parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer leurs billets de bateau. Et sur place, ils se sont identifiés d'une façon extraordinaire avec les populations qu'ils voulaient atteindre. On peut dire que les toutes premières églises protestantes ont été créées avec des esclaves sur les îles des Antilles. Bien sûr que c'était des gens, les missionnaires devaient travailler avec eux dans les plantations de canne à sucre, et c'était une vie extrêmement difficile. Et les Moraves se sont dispersés en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, aussi au Labrador, en Indonésie, etc. Ils sont partis un peu dans toutes les directions. Et ils ont été un modèle pour tous les missionnaires qui ont suivi. On peut difficilement dire qu'il y a une personnalité qui émerge, parce que Nicolas de Zinsendorf, qui était un fondateur de ce mouvement, lui-même n'a pas été missionnaire. Il s'occupait de ses églises en Allemagne. Il évangélisait aussi dans d'autres régions d'Europe. Mais il y a des anonymes qui sont des gens qui m'impressionnent beaucoup lorsqu'on apprend un peu ce qu'a été leur vie et la consécration qu'ils ont apportée à leur tâche, qui a porté du fruit souvent vraiment fertile et de longue haleine. Ce que je pourrais ajouter à propos des frères Morave, c'est que le président de l'Afrique du Sud que tout le monde connaît, Nelson Mandela, est allé à un synode des églises Morave d'Afrique du Sud. Et il a dit « Je suis moi aussi un fruit de la mission ». Au moment où on était placé dans une situation d'exclusion, où on considérait les Noirs et les Indiens comme des gens de seconde zone, les missionnaires Morave nous ont apporté une dignité que personne n'avait connue avant nous. Et ils nous ont formés, ils nous ont appris à être vraiment des êtres humains. Et il l'a dit publiquement, et c'est une parole qui a quand même son poids étant donné celui qui l'a dite. Alors c'est un héritage qui peut être très variable d'un pays à l'autre parce que la mission n'a pas atteint à la même époque toutes les régions. L'Afrique australe a été évangélisée plus rapidement au XIXe siècle déjà que les églises d'Afrique occidentale et notamment des églises de l'intérieur de l'Afrique par exemple. Alors dans les églises anglophones, enfin des pays anglophones, on se trouve maintenant avec des communautés qui ont quatre ou cinq générations de chrétiens derrière eux et des universités de pointe en Afrique du Sud ou à Nairobi, etc. Donc il y a des églises qui sont vraiment des églises adultes et mûres. Alors que dans d'autres régions, les églises sont plus récentes. Elles gardent peut-être une marque de leur dynamisme qui était l'exemple de leur premier missionnaire. mais elles ont besoin de planter des racines plus profondes encore certainement. Est-ce que les missions ont été complices de la colonisation ? La réponse n'est pas simple parce que les situations sont variées d'un lieu à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le début des missions protestantes, il y a eu un antagonisme entre la colonisation et la mission. La colonisation n'était pas encore une colonisation politique au sens strict du terme, mais il y avait des comptoirs dans différents lieux, les embauches sur les fleuves, et c'était le cas non seulement en Afrique, mais en Indonésie, en Asie également. Et les commerçants ne voulaient pas de missionnaires sur leur territoire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que peut-être ils n'avaient pas envie d'avoir des témoins de certaines injustices qu'ils pratiquaient et qu'ils auraient pu scandaliser s'ils les avaient transférées en Europe. La deuxième raison, elle est assez flagrante, c'est que les colonisateurs avaient besoin de l'appui des chefs locaux. Et ils craignaient beaucoup que des missionnaires fâchent les chefs locaux qui étaient adeptes de leur religion et qui auraient compliqué alors leurs tâches de commerçant et leurs profits. La troisième raison, elle est assez significative, c'est qu'on craignait aussi qu'en formant ce qu'on appelait des indigènes à l'époque, alors les scolarisants, ils deviennent des gens au moins malléables. Et je pense à une réaction du docteur Augagneur, qui était administrateur colonial au début du XXe siècle à Madagascar et qui avait fermé toutes les écoles à cause de la laïcité qui démarraient, c'était au début du XXe siècle, toutes les écoles de Madagascar qui avaient été fondées par des missions protestantes ou catholiques et le responsable principal des missions protestantes est allé se plaindre auprès de lui, disant « mais vous vous rendez compte que vous faites reculer le pays ? » et Augagneur lui a répondu ceci « mais monsieur le pasteur, vous comprenez, nous ce qu'on veut c'est former de la main-d'oeuvre, mais d'où vous ce que vous voulez c'est former des hommes ». Donc vous voyez, il y avait une conscience que viendrait un temps où, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, parmi les leaders indépendantistes, il y a eu beaucoup de gens qui avaient été formés dans des collèges protestants. Il faut rappeler qu'un William Carey, par exemple, a dû débarquer clandestinement à Calcutta, dans le port de Calcutta, parce que les compagnies commerciales britanniques ne voulaient pas de missionnaires sur ces territoires. C'est une chose qui s'est produite à plusieurs reprises. Il y a eu des conflits, il y a des aumôniers, par exemple, hollandais, qui devaient accompagner les marins et puis ensuite restaient sur place pour les commerçants qui passaient quelques années sur le plan local. Et ces aumôniers avaient l'interdiction de s'adresser à la population locale. Et il y en a qui ont transgressé cet ordre, qui ont même traduit la Bible en javanais, et ils ont été emprisonnés. Parce qu'un, en particulier Hurnus, c'était un médecin en même temps qu'il était aumônier, et il s'est mis à soigner la population locale, et il leur a parlé de Jésus-Christ, et avec un collègue, ils ont traduit la Bible en langue locale, mais on l'a jetée en prison. Et puis ensuite, on l'a renvoyée en Europe. Donc, au début, ce serait tout faux de dire qu'il y a eu une connivence, c'était plutôt un conflit. Par la suite, il est vrai que la colonisation proprement dite date, il faut savoir, de 1885, début 1885, le congrès de Berlin, où les États européens se sont partagés l'Afrique comme un gâteau qui leur appartenait, où la frontière d'une colonie jouxtait la frontière de la colonie voisine appartenant à un autre État européen. Jusqu'alors, les chefs locaux étaient souverains, malgré tout, et à partir de ce moment-là, l'Afrique était une possession de l'Europe. Le congrès de Berlin a produit un document qui commence par ces mots « Au nom du Dieu tout-puissant, Amen ». Il y avait une ambiguïté. À la fois, on prétendait développer et transmettre la culture, la civilisation, parce qu'on pensait que les Européens étaient les seuls à en avoir une, en même temps qu'on exploitait les richesses de ces pays. Et là, des missionnaires se sont parfois… ont manqué de vigilance, c'est probable, mais il y a quand même eu souvent une attitude très réservée et souvent discrètement des rapports qui partaient pour l'Europe, même chez des parlementaires et des sénateurs, pour leur dire qu'il y avait des déplacements de population, qu'il y avait une exploitation assez scandaleuse. Et on a des textes de missionnaires qui nous feront froid dans le dos quand on se rend compte de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu, notamment au Congo. Alors, tout ça est une réalité, mais souvent, ils avaient certaines craintes parce qu'ils craignaient de se faire expulser. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'au début, par exemple, la mission de Paris a voulu envoyer des missionnaires en Algérie. Les tout premiers missionnaires français voulaient partir en Algérie en 1830. Et ils ont appris l'arabe. Mais au moment de partir, l'État français leur a refusé le droit d'aller en Algérie parce qu'ils avaient établi une sorte de convention avec les chefs musulmans d'Algérie pour qu'on ne vienne pas toucher à l'islam. Donc, ils ont dû partir dans le sud de l'Afrique, ils sont allés au Lesotho, pour travailler avec des missionnaires anglophones. Donc, les premiers missionnaires français ne sont pas du tout allés dans des colonies françaises. Et on pourrait penser à des pays qui ont envoyé beaucoup de missionnaires comme les pays scandinaves, la Suède, la Norvège, la Finlande, ou bien la Suisse, ou bien les États-Unis, qui n'avaient pas de colonies. Donc, ils devaient être assez prudents parce qu'ils étaient toujours sous la menace d'expulsion. C'est ce qu'on peut parfois peut-être leur reprocher, de ne pas avoir osé dénoncer à ces hautes voix la situation qu'ils avaient sous leurs yeux. Mais on remarque quand même qu'il y a eu aussi des administrateurs coloniaux qui ont respecté les missions, qui ont vu qu'elles faisaient du bon travail et qui même les ont soutenues financièrement. Bon, dans certains pays, colonies portugaises, colonies belges ou colonies françaises, c'est les missions catholiques qui bénéficiaient de subventions. Et les protestants ont respecté, ont dit, mais enfin, tout de même, il faut aussi qu'on ait la possibilité d'être soutenus. Et alors, il y avait à ce moment-là une certaine dépendance. Et on dit parfois, on ne mord pas la main de celui qui nous donne à manger. Et c'est vrai que s'ils dépendaient de subventions, de l'administration coloniale, ils étaient un peu la bouche fermée pour dénoncer les abus. Ça, c'est une chose qu'on peut remarquer. La période de la colonisation s'est terminée dans les années 50, à la fin des années 50, début des années 60. C'était les indépendances. Et évidemment, la situation a aussi beaucoup changé pour les missions. C'est-à-dire que les églises africaines ont souvent d'ailleurs devancé la décolonisation pour devenir indépendantes. Déjà au XIXe siècle, en 1850, un missiologue anglais, Henry Venn, avait promu l'idée des trois autonomies. Le but de la mission, c'est que les églises gouvernent elles-mêmes, qu'elles s'autofinancent et qu'elles évangélisent elles-mêmes leur propre peuple. Mais il a fallu attendre une centaine d'années pour que vraiment on puisse mettre en pratique ces trois autonomies. Et ça s'est passé souvent un peu avant l'indépendance politique. Et je crois que les églises africaines ont considéré dès lors les missionnaires comme des collaborateurs et non pas comme des patrons. Ça n'a pas toujours été facile pour les vieux missionnaires qui avaient connu l'ancien contexte. Mais enfin, on y est arrivé quand même assez rapidement. Et on est arrivé à une situation où effectivement, les missionnaires sont des collaborateurs, mais ils sont sous l'ordre, et c'est des serviteurs sous l'ordre des dirigeants des églises africaines. Et que maintenant, nous en arrivons au stade d'un partenariat. Les missionnaires sont appelés à être des serviteurs. Ils ont besoin d'humilité. Ce n'est plus eux qui commandent, ils sont des conseillers. Leur rôle est surtout d'équiper et de former, que ce soit sur les plans techniques, techniques agricoles, informatiques, mais théologiques aussi, pour aider à la formation de pasteurs et de théologiens africains. Et disons que les missionnaires aujourd'hui sont rarement des gens qui vont pour une vie entière. Ceux qui partaient avant, ils savaient qu'ils ne reviendraient peut-être jamais. ou alors qu'ils reviendraient après 6 ou 7 ans pour juste faire des rapports. Aujourd'hui, les missionnaires vivent en partenariat avec l'Afrique. Alors quand on parle de partenariat, il faut être conscient que ça signifie qu'il y a des échanges, que c'est un flux bidirectionnel. C'est-à-dire que certainement, quand on parle de mission, on dit qu'est-ce qu'on envoie, qu'est-ce qu'on apporte, et on ne pense jamais à qu'est-ce qu'eux peuvent nous envoyer, qu'est-ce qu'eux peuvent nous apporter. On raisonne comme ça parce qu'on pense que les seules valeurs sont celles qui sont les nôtres. Alors évidemment, quand on fait des échanges, on n'échange pas des choses similaires. Si je cultive du riz, je ne vais pas échanger mon riz contre un cultivateur de riz également. Les échanges impliquent qu'on a quelque chose de différent à échanger. Et alors, ce que les Africains nous apportent, ce n'est pas ce que nous leur apportons, mais c'est sans doute un élan, un dynamisme, une foi aussi, une capacité de vivre avec très, très peu de moyens et d'avoir pourtant des grands projets. Et ça m'a souvent édifié. Et là, j'aimerais raconter une anecdote qui restera toute ma vie comme un point lumineux dans ma vie. Je suis allé au Congo à plusieurs reprises dans des périodes de guerre ou juste après les guerres tribales. Et je suis arrivé quelques mois, presque une année, après une guerre qui a fait des ravages épouvantables dans la province orientale du Congo. Et là, je suis arrivé dans un village où il y avait une très grande église. Elle était pleine à craquer. Quand j'y allais précédemment, il y avait quatre chorales qui chantaient chaque dimanche, une fanfare de cuivre qui entraînait les chants. C'était extraordinairement dynamique. Et quand je suis retrouvé, j'ai vu que l'hôpital avait été détruit entièrement, que l'imprimerie était cassée, que toutes les maisons des missionnaires, les écoles avaient été détruites, etc. Et je suis allé au culte. Il n'y avait plus qu'un tiers de l'effectif habituel. Beaucoup avaient fui, beaucoup étaient morts. Et puis, il y a une petite chorale d'enfants qui s'est produite. Et après, il y a une dame qui s'est avancée toute seule. Et elle nous a dit ceci. Je suis fui au moment de la guerre, il y a huit mois. Et maintenant, je viens de rentrer, il y a une semaine. Et j'ai cherché dans tout le village, d'une petite ville plutôt, et dans la station missionnaire, des membres de ma chorale. Parce que je chantais tous les dimanches avec cette chorale. Je n'ai personne trouvé. Mais je viens là-devant, et je veux quand même louer le Seigneur, comme je le faisais avant. Et elle a chanté toute seule. Et moi qui avais la prédication après, je dois dire que j'avais les jambes qui tremblaient. Je me dis que peut-on ajouter à la foi et à l'élan de cette dame. Alors, ce que nous apportent les Africains, c'est des choses semblables. Et on pourrait raconter d'autres anecdotes qui montrent à quel point, en somme, il y a une résilience. C'est la moindre résilience, mais fondée vraiment sur la foi, l'espérance et la confiance que le Seigneur n'abandonne pas son peuple. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, les Africains peuvent venir aussi ré-évangéliser l'Europe. J'ai participé à des rencontres de Camerounais qui m'avaient demandé de venir auprès d'eux pour leur parler de l'histoire de l'Église en Europe, parce qu'ils ne comprenaient pas très bien de quoi il s'agissait. Et ils disaient, on a besoin de connaître comment l'Europe a été évangélisée, parce que nous aimerions ré-évangéliser l'Europe. Et ils étaient une cinquantaine ici, en Belgique, pour entendre quelques idées qui leur est donnée pour essayer d'atteindre à nouveau cette Europe déchristianisée. Alors, il y a évidemment des églises ethniques, nombreuses. On peut comprendre qu'ils se retrouvent entre compatriotes, surtout s'ils ne parlent pas la même langue, mais c'est une solution qui est un peu apisalée. La meilleure solution, ce serait vraiment qu'ils vivent et se sentent à l'aise dans nos églises européennes et qu'ils puissent les vivifier. Et on a vu pas mal d'églises, en Suisse et en France aussi, où des Africains ou des Antillais sont venus apporter beaucoup plus de spontanéité et d'élan et de chant plein de dynamisme dans nos églises. Ça nous fait beaucoup de bien, parce qu'on s'aperçoit qu'on est souvent figés et on est souvent des églises de personnes âgées, un peu bloquées dans leur ronron traditionnel. Et voilà, tout ça est un peu bousculé et ils ont une vision de l'évangélisation aussi qui peut nous stimuler. Et j'ai vu des églises qui ont été vivifiées vraiment par la présence d'immigrés africains. Si je pense à mon pays, la Suisse, je remarque quand même que l'intérêt pour la mission n'est plus le même qu'il y a une ou deux générations. Cela peut se comprendre parce qu'effectivement, il y a eu une grande mutation dans la compréhension même de ce qu'est la mission. Et je crois qu'il faut vraiment insister pour dire maintenant, nous avons l'opportunité d'aller pour apporter à l'Afrique ce qui lui manque encore. Et c'est dans le domaine de la formation. Les Africains évangélisent l'Afrique beaucoup mieux que nous, avec moins de moyens, mais plus d'efficacité parce que c'est leur propre contexte. Et il faut, en ce qui nous concerne, reconnaître que nous pouvons aller pour des périodes peut-être plus limitées aussi pour apporter un savoir dans différents domaines techniques et scolaires, par exemple, et théologiques. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'avec la migration des gens qui nous viennent des pays du Sud, il y a une opportunité chez nous. C'est assez curieux parce qu'on remarque chez des chrétiens plutôt conservateurs et il arrive qu'ils soient xénophobes, et ce n'est pas seulement un propre de la Suisse, que de dire, mais nos valeurs chrétiennes vont être menacées avec tous ces musulmans qui arrivent chez nous. Et c'est assez curieux qu'on ne se pose pas la question, mais puisqu'on ne peut pas aller dans leur pays, parce que c'est des pays fermés à la mission chrétienne, est-ce que ce n'est pas au contraire, en leur manifestant l'amour de Jésus-Christ, en essayant de les rejoindre, de les toucher, que nous pourrions les amener à connaître l'Évangile ? Finalement, ce n'est plus nous qui allons sur les champs de mission, c'est les champs de mission qui viennent chez nous. En tout cas, c'est une situation sur laquelle il faudrait que nous réfléchissions. On n'a peut-être pas autant d'immigrés. Par exemple, vous avez beaucoup d'Antillais en France à cause des départements outre-mer. Ce n'est pas le cas en Suisse, mais nous avons quand même une immigration assez forte. Et souvent, assez curieusement, c'est des chrétiens de type conservateur qui sont les plus réticents et les plus craintifs vis-à-vis de cette présence de gens d'autres cultures et d'autres civilisations. Mais c'est un signe quand même que nos églises sont assez anémiques et que si parmi les musulmans, il y a des gens très convaincus, c'est un peu le poids de terre contre le poids de fer. Ils ont peut-être plus de convictions dans leur islam que la majorité des Suisses ou des Français ont de convictions chrétiennes. Et alors, ces gens qui viennent chez nous imaginent que nous sommes chrétiens, que la population est chrétienne. Et quand ils voient ce qui se passe, c'est vrai que ça ne les encourage pas beaucoup à se tourner vers la foi chrétienne. C'est pourquoi il est nécessaire qu'il y ait des chrétiens témoins auprès d'eux et qui témoignent surtout de l'accueil, de l'amour et de la bienveillance du Dieu de Jésus-Christ. Il y a aussi cette nécessité d'être envoyés dans notre propre pays qui, nos pays, sont en train de se repaganiser à la vitesse grand V. Et nous arrivons avec une génération de jeunes maintenant dont les parents, déjà, étaient ignorants du Béaba de l'Évangile. Donc, si on veut toucher ces personnes, il faut faire très attention de ne pas employer une sorte de patois de Canaan, de ne pas faire des allusions à David, à Paul, à Jean, à Élisée ou je ne sais pas quoi, sans dire de qui il s'agit, parce que pour eux, c'est des illustres inconnus. Je me rappelle que des étudiants en voyage d'études, à la fin du baccalauréat, étaient allés à Florence. Un de mes neveux était professeur accompagnant et ils avaient visité des musées à Florence. Et à la fin d'une journée de visite, un étudiant, un Suisse, est venu vers lui pour lui dire « Monsieur, pourquoi est-ce que dans tellement d'églises et dans tellement de musées, on voit souvent une dame avec un bébé dans les bras ? » Il n'avait pas repéré que c'était la Vierge Marie et Jésus. Donc, ça montre le degré de déchristianisation. Et le fait que, pour la population en général, le christianisme, c'est quelque chose de passé. Maintenant, c'est une sorte de mélange plus ou moins bricolé où chacun prend une part de New Age, une part peut-être de bouddhisme qui est très en vogue. Et alors, ça implique quand même que, quand nous voulons évangéliser dans nos pays, il faut commencer par écouter avant de parler. Parce que si on s'imagine qu'ils savent un certain nombre de choses, on passera complètement à côté. Et là encore, nous avons besoin, je crois, d'être des témoins qui savent écouter. Et là, l'apôtre Paul est quelqu'un qui a beaucoup de choses à nous dire dans sa manière d'évangéliser. Je pense aux actes des apôtres, à ce qu'il a fait à Athènes, mais aussi à l'Istre, où il a su s'adresser à des païens ruraux à l'Istre et puis des païens philosophes à Athènes. Et c'est surprenant à quel point il a su, en somme, rejoindre les gens là où ils sont. Et je crois qu'une des choses qui est les plus frappantes aujourd'hui, c'est qu'il y a une immense solitude, un immense besoin de convivialité et de vie communautaire parmi la population. Le nombre de gens qui vivent seuls, divorcés ou jamais mariés est incroyable. Et si nos églises ont un sens de l'accueil, peuvent ouvrir leurs portes, peuvent proposer des genres de rencontres qui ne sont plus ce qu'était le culte classique d'il y a une ou deux générations, avec des chants qui peut-être aussi ne charrient pas trop d'idées bibliques incompréhensibles. Je pense à nos très nombreux chants qui parlent de l'agneau de Dieu. Mais c'est très riche pour nous, on sait ce que ça veut dire. Mais franchement, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu quoi que ce soit de l'évangile, et il y en a beaucoup dans nos propres pays, qu'est-ce que ça veut dire ? L'agneau, adorer l'agneau. Et tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser si on veut avoir vraiment un impact sur la population qui peut venir se sentir libre d'entrer dans nos lieux de culte et alors sentir qu'il s'y passe, qu'il s'y vit quelque chose qu'il n'avait jamais connu avant. Et ça se passe quand même. Je crois que les communautés locales sont des vecteurs d'évangélisation. par leur propre vie, plus fortes que ce qu'on imagine. La mission des disciples, du temps de Jésus, c'est vrai qu'elle était aussi cantonnée à Israël, qu'ils devaient être des témoins que le royaume de Dieu était désormais accessible. Jésus a commencé sa prédication en disant que le royaume de Dieu est proche. Ce qui ne veut pas forcément dire uniquement proche dans le temps, mais le royaume de Dieu s'est approché dans la personne du Messie. Et les disciples avaient conscience d'être des témoins du royaume dont Jésus était venu ouvrir la porte et qu'il rendait accessible à tout homme, quel que soit son passé, quel que soit ses mérites ou son absence de mérite, quel que soit son péché. Et les disciples ont été de ceux qui ont voulu manifester par les miracles aussi la puissance du royaume dans lequel il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrances, plus de catégories de personnes inférieures et exploitées par les autres, où nous serons tous dans la liberté des enfants de Dieu et où il n'y aura plus le deuil, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de la mort. Et cela, les apôtres étaient appelés à en être déjà les témoins du temps de Jésus. Et alors, bien sûr, ils ont reçu cette mission. On sait très peu sur ce que les apôtres ont fait après l'ascension, après la Pentecôte. Où sont-ils partis ? On le sait pour Paul, mais qui n'était pas un des douze au départ. On a beaucoup de témoignages concernant Thomas qui serait allé évangéliser en Orient, en Perse et même jusqu'en Inde. C'est possible, ce n'est pas confirmé. L'apôtre Jean est allé aussi en Asie mineure. Pierre, dans sa première lettre, parle à des chrétiens qui habitent toutes sortes de régions de l'Asie mineure. Donc, il y est probablement allé lui aussi dans ces régions-là. Mais pour beaucoup d'autres, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Je crois quand même qu'ils ont obéi à l'ordre du Seigneur. Ils ne sont pas redevenus des pêcheurs de poissons, mais vraiment des pêcheurs d'hommes. Du reste, la croissance extrêmement rapide de l'Église durant les toutes premières générations est un signe tout à fait significatif de l'obéissance qu'ils ont eue face au commandement de Jésus aller jusqu'au bout de la terre, aller partout pour prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas tellement les grandes personnalités, je crois, qui doivent nous intéresser. Je citerai une anecdote qui date d'un peu plus tard, de l'an 180 à peu près. Un philosophe païen qui était très hostile aux chrétiens a écrit un livre dans lequel il ironise sur les chrétiens qui sont souvent des gens sans culture, des simples... Ce n'étaient pas des gens qui avaient fait des grandes études, mais qui annonçaient l'Évangile. Et pour lui, ça discrédite le message chrétien parce qu'il était philosophe orgueilleux. Et dans un de ses livres, qui ont été perdus du reste, mais c'est un théologien qu'il a réfuté, Origène, qui cite une parole de ce philosophe qui s'appelait Cels, et il dit ceci, Cels se moque des chrétiens en disant, pensez à ces stupides femmes qui colportent l'Évangile au lavoir. On imagine ces femmes chrétiennes qui sont en train de laver leur linge et qui parlent de Jésus à leurs voisines païennes. Oui, c'est par ce moyen-là que l'Évangile, c'est la plupart du temps répandu à travers tout l'Empire romain et au-delà, parce qu'on a une vision peut-être trop versée vers l'Occident. On oublie qu'il y a eu toute une mission chrétienne qui s'est développée et dont on sait peu de choses, vers l'Orient, au point qu'il y a eu des très importantes églises en Orient et qu'en 635, un missionnaire venu de Syrie, c'était un lang syriac, est allé jusqu'à l'empereur chinois et a pu traduire la Bible en chinois. Et il y a eu pendant deux siècles des églises en Chine. Donc il y a tout un pan d'une église chrétienne en Orient qui n'était pas dépendante du Vatican, enfin de la papauté romaine et dont on sait très peu de choses parce que les historiens s'y sont peu intéressés puisque justement, ça ne dépendait pas du centre de la chrétienté qui était censé être Rome. Il me semble qu'on doit dire que nous sommes tous envoyés. Envoyés parce que nous sommes chrétiens minoritaires dans un monde qui ne connaît pas l'évangile et par conséquent sortir de nos refuges pour rejoindre les autres comme le Seigneur l'a fait lui-même, comme Dieu l'a fait dans toute l'histoire de la Bible, du reste, où il a constamment appelé des hommes et il les a envoyés. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'éminent, quelqu'un qui va souffrir, qui va sacrifier tout le reste de sa vie. On peut être employé dans une entreprise et puis en même temps être envoyé dans cette entreprise parce que nous savons que nous avons un message à apporter, parfois verbal, parfois uniquement par notre manière de vivre, manière d'être. Mais là où nous sommes, nous sommes de ceux qui portons le nom de Jésus-Christ, que ce soit ici, que ce soit beaucoup plus loin. Et c'est un privilège, c'est une responsabilité, c'est un appel à la vigilance parce qu'on s'endort très vite et on se replie souvent sur nos positions arrières parce qu'elles sont plus sécurisantes. Mais je crois qu'on a besoin, peut-être que la qualité, la première, c'est l'humilité, l'humilité et puis l'audace. Le courage. Le courage d'être ceux que Jésus a envoyés en disant « S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront, vous aussi. » Notre but, ce n'est pas de se faire bien voir. Notre but, c'est d'être de ceux qui aiment, qui essayent de montrer l'amour du Seigneur mais qui ne sont pas en train de se compromettre pour cela et de chercher la popularité en soi. « S'ils m'ont rejeté. »